Alors, je crois que j'avais raison en disant que les pastels sont à l'honneur. Hier, d'ailleurs, je portais un petit kit de jacob, je ne sais pas si c'est très jaune et rose. Donc, on est vraiment dans le coco de pâques cette année. Et on s'éclate là-dedans et on a envie de magasiner. T'as-tu envie de magasiner? Oui, je suis faux comme ça. Comme tu peux t'imaginer. Le pêche, là, il adore. Oui, il adore ça. Mais en fait, oui, il y a beaucoup de couleurs. Cette année, on est servi au niveau des couleurs. J'ai préparé un petit scrapbooking. J'ai fait des découpures pour vous montrer les trois groupes couleurs qu'on a la possibilité d'avoir en magasin. Puis, ce que j'aime dans l'idée d'avoir une vue d'ensemble, c'est de ne pas être victime d'arriver dans les magasins et de juste prendre ce qui est là. Ne soyez pas victime, les filles. C'est de plutôt avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe. Ici, on a la tendance qui est pastel, qu'on voit à l'écran présentement. Et on mélange les pastnelles. Oui, c'est pareil comme un sorbet. C'est une crème glacée napolitaine. C'est une tendance qui est très bonbon. Donc, les jaunes citrons, les pêches. Mais c'est coco de Pâques. Oui, c'est coco de Pâques qu'on achète en déco en ce moment. Exactement. Ça fait années 60, un peu, ce que je veux dire. Très coco de Pâques. C'est beau aussi. Ici, on a les orangés. Plus frappes. La couleur de la saison au niveau tonique, dans les flashies, c'est vraiment le tangerine tango. Donc, le orangé, très lumineux. Il y a quelque chose de dramatique, de tropical qui est vraiment intéressant. Puis, mélanger avec les bleus cobalt et les roses, c'est super. Là, je vois ça ici. On a vraiment un mélange complet. Le mix. Oui, donc ici, c'est les orangés. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut le superposer avec la robe orangée tangerine et le bleu cobalt. Ça, c'est pour celles qui osent vraiment les couleurs toniques. Mais si on veut juste... Mais oh, Jean, c'est le beau. Il fait beau. Oui, c'est ça. Quand tu fais beau, c'est formidable. C'est ça. Oui. Quand c'est gris, ça devient un peu osé. C'est drôle. Ou il faut le porter avec un neutre. Il faut le mélanger avec un neutre. Donc, les neutres, j'entends les gris, justement, les beige, ivoire. Puis, cette année, on le voit à l'écran, tout ce qui est métallique, qui est blanc, les rosés pâles, sable, les couleurs sable. Ça, c'est toujours indémodable. Mais ce qui est spécial cette année aussi, c'est qu'on peut le mélanger avec des couleurs toniques ou des couleurs pastelles, mais on peut le porter en total look. Donc, au complet en blanc ou au complet en crème, moi, je trouve ça toujours chic. C'est chic et de bon. Oui. On a parlé des pastelles au début. C'est certain que si on y va au complet en pastel, justement, ça fait un peu coco de Pâques. Moi, ce matin, j'avais mis le jeans à quoi, en plus de mes trois couleurs. Mon chum, il me dit, t'as l'air d'un gâteau, là. Ah oui, hein. Mais ça, pas trop. C'est vrai. Tu sais, fait que, dans le fond, ça va bien quand on le voit en image sauter, défilé. Oui, oui, oui. Parce qu'on l'a vu tantôt en image, c'était vraiment ça. C'est super beau. Mais quand on l'essaye, c'est plus ou moins réussi pour la vraie vie. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on le coupe avec des couleurs, comme je disais, des neutres. Mais le gris, c'est une belle idée. Avec ça, un beau gris perle, là, ça serait très, très beau. Le gris et le aqua font un très beau mélange. Le gris et le lila pêche. Donc, c'est une bonne couleur de base. Puis aussi, tous les beiges qui sont un petit peu métallisés. OK? Donc, il y a une texture à l'intérieur qui donne une lumière. Donc, c'est très beau. Là, il jouait beaucoup de dentelles aussi, cette année-là. Oui, beaucoup de dentelles. Dans les neutres, j'ai amené une petite jupe ici, qui vient de chez Zara, que je trouve vraiment intéressante, parce qu'il y a encore un métallique dedans, puis une dentelle. Il y a beaucoup de robes. Donc, les robes sont à l'honneur. C'est cute! Ça, c'est une petite robe blanche qui est très rétro, puis il y a de la dentelle aussi. La petite robe Jackie Kennedy qui est là, c'est magnifique, ça. Oui, puis on la voit ici aussi, la robe dans le rose bonbon. Très beau. Ou rose barbe à papa. C'est très bien. Rose barbe à papa. Mais j'aime le côté texturé aussi. C'est pas seulement pastel sans texture. C'est un peu texturé, c'est intéressant. Il y a une texture dans les matières, puis ça, c'est le fun. On les mélange encore, vous voyez, avec du gold, du doré ou du métallisé aussi, plus argenté. Donc, les deux fonctionnent. Très joli. Puis avec du pastel, si on se demande quelle couleur de chaussure porter, bien, les chaussures neutres, nude vont toujours bien. Le gris et aussi les dorés et les crèmes, les blancs. Ça va nous prendre une chronique chaussure. Bien, une petite sandale avec ça, non? Tu mets pas de petite sandale? Oui, une sandale, une ballerine aussi. Une ballerine dans les rosés pâles. Évidemment, il ne faut pas aller dans des couleurs trop foncées parce que là, ça va casser le rythme de tout ce qui est pastel. De l'ensemble. Ensuite, on parlait de la couleur de l'année qui est le tangerine tango. On le voit partout. Ça, c'est tangerine tango pour toi? Oui. Moi, je vois ça rouge, rouge, rouge. Bien, il est rouge, mais avec un petit peu de jaune dedans. C'est assez lumineux comme couleur. C'est un petit peu plus orangé que rouge. On a une robe ici aussi qui est de chez Mex, qui est belle. Oui, puis c'est une ligne A. Juste l'accessoire comme ça, bleu, c'est formidable. Oui, ça donne un punch de couleur complémentaire. Dans les bleus aussi, Yoga Jeans fait un très beau jeans bleu cobalt. Stretch. Oui, stretch. Confortable. Très confortable, les Yoga Jeans. Donc, il y en a une panoplie de couleurs. Ça, c'est vraiment intéressant. On va voir aussi des fuchsias. Donc, ici, c'est la collection de Banana Republic, la collection Mad Men. C'est ça, oui. Puis, on l'adore. La collation. La collation. Oui, mais je ne sais pas les images. La collation. Il n'est pas de bon sens. Tu me voyais en pique-nique, hein? Bien, belle collation. Belle petite collation. Mad Men, oui. Oui, Mad Men. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans qu'ils font ça déjà. Oui. Puis, ça fait très bien pour celles qui ont la taille fine. Ça va bien cintrer au niveau de la taille. Puis, c'est un beau clé d'œil rétro. On n'en fait qu'une bouchée. Ah oui, c'est ça. Et que c'est beau. Ensuite, ici, je parlais du pantalon tangerine. Il y a les... Le lint. Le lint. Le lint, oui. Il y a l'accent, encore une fois, de gold, de métallique. Un peu. Mais ça, c'est tout le sac à main de ta mère que t'as ressorti à une époque où elle avait tout un sac à main comme ça, là. Les pochettes sont très, très à la mode. Donc, ici, c'est une petite pochette de chez H&M. Ça peut donner une twist à votre look. Le veston de chez Mex. Le pantalon est de chez Banana Republic. Donc, ils ont aussi une panoplie de couleurs vraiment superbes. Moi, je vais vous montrer ça. Je la trouve absolument ravissante. Très, très beau. Avec la petite courbe dedans, ça, c'est joli. Là, on est vraiment dans le classique, par contre. Le petit côté pinge, comme ça. Les plissés sont de retour. Puis, la symétrie, tu sais, fait vraiment... Tout ce qui est fluide, très romantique. Ça, ça doit bien aller, ça. Oui, ça, c'est vraiment mangeant. Ça, c'est toi, ça. Et là, on pourrait se mettre un petit vernis. Jacob a sorti des beaux vernis dans les couleurs de la saison. Donc, le jaune citron, le pêche, le rose bonbon. Donc, on peut... C'est cute, le jaune citron, j'aime ça. En fait, on ne se gêne pas pour matcher, là. OK. Pour agencer le vernis et notre tenue pastel. Et que dire de ce collier? Rang, rang. Oui, on entendrait que c'est des bonbons. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On le met avec tout, finalement. La tendance est très bonbon. C'est très bonbon. Et en fait, le bureau des tendances disait par rapport au... Le bureau des tendances. Oui, il y a des bureaux de tendances qui analysent ce que font les designers, que les pastels sont en fait un besoin de société d'avoir de la légèreté. Bien oui. Puis que ça soit positif. Ça fait sourire. Ça prenait un bureau des... C'est fait. Ah bien, c'est parfait. C'est de l'analyse. C'est oui. C'est toute une analyse. Il y a une chose qui sont là-là. Bien oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Isabelle, pour ces bonnes idées. Moi, j'aime bien ça. Ça, c'est vraiment mon genre. Ça, c'est clair. On va prendre le match avec du chou. Oui. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est clair. Sous-titrage Société Earth, c'est rare.